La petite marchande d'allumettes Comme il faisait froid, la neige tombait et la nuit n'était pas loin. C'était la veille du jour de l'an. Une pauvre petite fille traversa une rue glaciale de Copenhague. Elle avait perdu ses vieilles chaussures et ses petits pieds étaient rouges et bleus de froid. C'était pour elle une mauvaise journée. Elle n'avait pas vendu une seule allumette. Elle ne voulait pas rentrer chez elle. Son père la battrait pour être revenu sans un sou. Elle regardait les lumières qui brillaient aux fenêtres et respirait l'odeur des rôties qui s'échappaient dans la rue. Qu'une petite allumette lui ferait du bien. Elle en frotta une. Rich ? C'était une flamme chaude et claire. Quelle lumière bizarre ! Il lui semblait qu'elle était assise devant un grand feu. La petite étendit ses pieds pour l'échauffer. La flamme s'éteignit. Il ne restait qu'un bout d'allumettes brûlées. Elle en frotta une seconde contre le mur, qui devint transparent. La petite pouvait voir la chambre où une oie rôtie fumait sur une table. Oh ! Surprise ! Soudain, l'oie sauta du plat et roula jusqu'à la petite fille. L'allumette s'éteignit. La petite n'avait plus devant elle que le mur glacial. En voilà une troisième allumée. Aussitôt, elle se vit assise sous un magnifique arbre de Noël. Il comptait plus de chandelles que celui qu'elle avait vu derrière la fenêtre d'un riche marchand. La petite leva les mains. L'allumette s'éteignit. Toutes les chandelles montaient. Elle s'aperçut alors que ce n'était que les étoiles. Une d'elles tomba et traça une raie de feu dans le ciel. C'est quelqu'un qui meurt, se dit la petite. C'est ce que sa grand-mère, la seule qui était bonne avec elle, lui avait appris. Elle frotta encore une allumette. Il se fit une grande lumière et sa grand-mère apparut, douce et radieuse. Grand-mère, s'écria la petite, emmène-moi. Lorsque l'allumette s'éteindra, je sais que tu disparaîtras. Comme l'oie rôti, comme l'arbre de Noël. Elle frotta le reste du paquet pour rester auprès de sa grand-mère. Dans un éclat vif comme le jour, elle était là, plus douce que jamais. Elle prit la petite fille dans ses bras et elles s'envolèrent si haut, si haut, qu'il n'y avait plus ni faim, ni froid, ni angoisse. Mais au coin de la rue, quand vint le matin froid, la petite fille était assise, le sourire aux lèvres, morte, morte de froid, le dernier soir de l'année. Le jour se leva sur le petit cadavre et sur ses allumettes toutes brûlées. Elle a voulu se réchauffer, dit quelqu'un. Tout le monde ignora les belles choses qu'elle avait vues et au milieu de quelle splendeur elle était entrée avec sa grand-mère dans la nouvelle année. Applaudissement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.